Bonjour à tous, c'est Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup, on est de retour pour la version longue de Doomatches Service, et je suis toujours avec Christelle. Hello ! Du coup voilà, on vous a fait déjà un rapide débriefing sur le drama dans la version courte, la version sans spoilers, donc vous pourrez la trouver juste en bas. Ici, on va vous parler des personnages, des scènes, de notre avis sur le drama en général et sur les musiques, et on va bien évidemment vous donner des spoilers. Du coup Christelle, alors ce drama ? Bah il est bien. Mitigé ? Mitigé, ouais. Comme tu me dis dans la version courte, Mitigé. J'hâte de voir pourquoi tu dis Mitigé. Je pense que déjà on peut commencer par les personnages si ça te va. Vas-y. Du coup, quel est ton personnage préféré dans le drama ? Mon personnage préféré, je pense que ce sera Tak Dongyeon et puis Chia Juik. Je pense que c'est les deux personnages que je préfère. Après Myulman, j'aime beaucoup aussi, mais je pense que c'est les deux que j'aime bien. D'accord. Ouais, je les aime bien, parce que je les trouve un peu similaires, mais en même temps différents. Ouais, en fait, on dirait un petit peu des frères et sœurs. Ouais, exactement. Et puis les deux, ils sont très honnêtes avec les gens autour d'eux. Genre, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Donc c'est ça que j'aime bien. Je vois. Et toi alors, qui ce serait ? Alors moi, mon personnage préféré, je pense que ce serait Myulman. Ok. Tak Dongyeon, je l'ai bien aimé aussi, mais j'ai un gros coup de cœur pour Soingook dans le drama. Clairement. Je n'ai pas parlé de Chia Juik, je vais parler Suyak, tout simplement parce que je vais expliquer pourquoi en fait, dès qu'on arrivera à son personnage. En fait, Myulman, comme on l'a dit déjà dans la version courte, pour moi, Myulman, c'est vraiment un mélange de Goblin de Jusung Saja, donc la faucheuse, dans la manière dont il s'habille et dont il se comporte. Pour moi, c'est vraiment un mélange des deux. Et en termes d'apparence, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Doquois, dans Goblin toujours. Celui qui est possédé par Dieu. Je trouve que c'est vraiment un Goblin-like et justement, ses petits cols roulés avec son trench noir et tout, ça fait très Jusung Saja, la faucheuse. Et en même temps, très Doquois, parce que je trouve qu'il lui ressemble un peu. Tu trouves ? Je trouve qu'il y a des airs, franchement. C'est la coupe de cheveux. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a des airs. Ok. Ça m'a peut perturber. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la relation avec la fille et en fait, cette relation-là, un petit peu conflictuelle avec un espèce d'être qui n'est pas humain et inhumaine, qui veut vivre. En fait, ça me fait beaucoup penser au drama A Korean Odyssey. Oui, ouais, exact. Oui, avec Sam Jong, si vous avez vu le drama. Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. Vraiment, ce conflit qui peut y avoir passé justement d'ennemis avec un conflit et justement après à développer les sentiments, développer une relation amoureuse et après arriver vers un dilemme, sauver le monde ou sauver la personne. Ça me fait beaucoup penser à ça. Donc en soi, pour moi, les deux acteurs principaux jouent très bien. J'ai redécouvert justement Park Bo Young. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue. J'ai beaucoup aimé son jeu. Elle est très drôle. Elle est très mignonne. En plus, elle est toute petite et tout. Elle est trop chou parce que tout le monde est grande dans le casting. Il n'y a qu'elle qui est petite. Tout le monde. Même la fille, l'autre fille. Elle est très, très grande. Même Najina, elle est grande. Et non, vraiment, gros coup de cœur pour les deux. Je trouve qu'il y a une assez bonne dynamique. Je trouve que les deux, ça passe plutôt bien. Mais pour moi, mon coup de cœur, c'est Sam Jong. C'est mieux le monde. Et le personnage que tu as moins aimé, du coup ? Alors, que j'ai le moins aimé, c'est un peu difficile à trouver parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de personnage que j'ai moins aimé. Il y en a un que je n'ai pas énormément aimé parce que je trouvais qu'il ne servait à rien dans le drama. Et ce personnage, c'est Kevin, le mari de la tante, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire avec lui. Je trouve que c'était un personnage qui n'était vraiment pas nécessaire. Ouais, j'avais l'impression, en fait, qu'il voulait juste avoir un étranger pour dire qu'ils avaient un étranger. Mais le pauvre, il ne lui donnait quasiment jamais de ligne. Il était juste là à regarder. Quand tu le regardes, par exemple, quand il y a des scènes importantes avec les acteurs coréens, tu vois juste Kevin en train de regarder à droite, à gauche, à suivre la discussion, comme si c'était nous qui regardions le drama, tu vois. Ouais, exactement. Il faisait un peu un pur, en fait. Et c'est juste, il nous faut un étranger, reste là, dis rien, soit juste à l'écran. Après, les scènes où il parle en anglais et Tak Dong-li n'a fait « Pamili », c'est trop mignon. Et qui, genre, ils disent des trucs complètement inverses. Ça, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'après, j'ai trouvé qu'il était... Je trouve ça dommage qu'ils aient pas bien représenté les étrangers, on va dire, ou pas mis en valeur. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas un personnage que je déteste, mais je trouve que... Je trouve que c'est un peu dommage, la manière dont le personnage a été représenté. Et je dirais que c'est la déesse, parce que je trouve qu'elle a... À mon avis, je pense qu'elle a... C'est un personnage qui est un peu central, parce que, justement, c'est elle qui a créé Müllmann. Et je trouve que dans le drama, on n'en a pas... On n'en a pas appris beaucoup, énormément sur le personnage et ce qu'elle, vraiment, elle faisait. Comme c'est Dieu, je pense que c'était aussi pour nous donner une barre de mystère sur Dieu, vu qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient. On ne sait pas vraiment qui il est. Ça ne m'a pas énormément dérangée. Par contre, il y a quelque chose qui est relié à ça qui m'a dérangée, mais j'en parlerai plus dans le drama en général. Mais je peux comprendre où tu veux en venir. Ma personne, un personnage que je n'ai pas aimé, moi, je n'ai pas du tout aimé Ion Gyo, joué par Kanteo. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage parce qu'il est tellement égoïste. Il est immature. Il n'est pas du tout... Enfin, pas bienveillant, on ne peut pas lui faire confiance. Et j'ai horreur de ce genre de personne, en fait. Donc, je n'ai pas du tout aimé Ion Gyo. Alors après, on va parler des autres personnages. Moi, j'ai une grosse déception pour ce drama, pour Do Matthew Service. Si vous me suivez un petit peu, puis Christelle le sait, de base, moi, Do Matthew Service, je regardais le drama pour le second lead. Pour Issu Yok, donc Monsieur Cha et Najina. Et je me disais justement que je n'allais pas forcément aimer le lead avec Myul Bang et Tak Dong Yang. Après avoir regardé le drama, en fait, j'étais extrêmement déçue de second lead. Je l'ai trouvé très chiant, très plat. Et pas ouf, en fait. Il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai préféré, je me suis surprise, à préférer le couple principal Myul Bang et Tak Dong Yang. Vraiment très déçue du rôle de Issu Yok. Alors, ce n'est pas de sa faute, c'est un rôle qu'on lui a donné. En soi, son personnage, il est cool. C'est quelqu'un qui s'en fout, qui est très entreprenant, qui est vraiment... Il se prend en main, il est très classe, élégant, machin. Oui. Mais je veux dire, sa relation avec la fille et son triangle amoureux, franchement, je n'ai pas accroché. J'ai trouvé ça chiant, en fait. Il n'y avait rien d'intéressant. Oui, pareil. Ils n'étaient pas du tout intéressants. Ils n'étaient pas forcément attirants. Je n'avais pas envie de les voir ensemble. Ça me faisait ni chaud ni froid. Donc, quand même, grosse déception. Oui, j'ai trouvé ça un peu bof, je trouve. Parce qu'en plus, c'est dommage, parce qu'ils avaient vraiment... Ça aurait pu avoir plus de développement. Je pense que ça aurait été vraiment plus intéressant d'en savoir plus et vraiment montrer qu'il y a un triangle amoureux, tu vois. Mais là, je trouvais que c'était vraiment plat. Mais... En fait, c'était même plus intéressant à regarder, en fait. Oui, c'est rare, parce que d'habitude, moi, j'ai tendance à préférer les secondes leads, parce que je les trouve beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attirants, beaucoup plus... Je ne sais pas. Il y a quelque chose, tu vois. Mais j'ai trouvé que les leads, en fait, ils n'avaient pas d'alchimie. Il n'y avait rien. On va dire, ça manquait de quelque chose. Ça manquait un peu de vie. Il se fait que je joue très bien. Ils jouent tous bien, en fait. Mais il manque quelque chose. Et j'en reviendrai juste après dans le drama en général. Pour moi, le problème du drama, il a tout pour lui, en fait. Il a une bonne musique, il a des bons acteurs, il a une histoire assez intéressante. C'est très bien filmé, mais il manque terriblement quelque chose. Il manque de l'action. C'est trop plat. C'est trop plat, mais trop. Il manque un plot twist, un truc, quoi. En fait, il manque un méchant. Ouais. Dieu est censé être le méchant, mais ce n'est pas un vrai méchant. Il manque quelque chose, une histoire. Je ne sais pas, il manque quelque chose. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours... Bon, on est en train de virer vers le drama en général, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est tout le temps de la répétition. C'est toujours hôpital, sauve-moi, me sauve-pas, sauve-moi, me sauve-pas, hôpital, je sauve de l'immeuble, j'ai pas envie de mourir, mais en même temps, je ne vais pas tuer l'univers. C'est toujours pareil, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, les quatre premiers épisodes étaient géniaux. J'ai trouvé ça hyper innovant, frais. Après, c'est vite tombé dans la répétition, toujours la même chose. Là, il ne se passait pas grand-chose. Et après, c'est reparti légèrement à la fin. Donc, ça fait un U, en fait. Ouais, exact. Après, tu vois, si on retourne un peu dans le triangle amoureux, ce que je trouve dommage aussi, c'est que si tu prends les deux personnages masculins, je trouve qu'ils ont un bon contraste entre les deux. Mais il n'y a aucune alchimie avec Najina, ce qui fait que maintenant, ça devient tout plat. Je trouve que ça aurait pu être super intéressant de voir un peu genre un petit conflit ou quelque chose. Mais non, il suffit qu'on soit fâché ou quelque chose et puis ça redevient plat. Et t'es là, mais non, il faut quelque chose. Et c'est dommage parce qu'il avait tous les bons ingrédients vraiment, mais il manquait quelque chose. Après, il y a un personnage que j'ai comme bien aimé, c'est le médecin. Oui. J'ai beaucoup apprécié le médecin. Le médecin est mieux le moins que ce sont mes acteurs préférés. Franchement, Soingook, c'est celui qui a le mieux joué. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'affection. Ouais, il a très bien joué, je trouve. Ils ont tous bien joué, mais je veux dire, si je dois retenir une personne, je retiendrai mieux le moins. Clairement. T'as quelque chose à rajouter pour les personnages ? Non, pour les personnages, non. Alors, on peut directement entamer sur les scènes. Ce drama est pourré de scènes iconiques. Le truc, c'est que nous, on s'est fait spoiler un petit peu parce qu'on avait vu tous les extraits un petit peu intéressants, drôles. Il y a des trucs assez intéressants dans le drama quand même. On va quand même les redire si jamais. Ce que j'ai bien aimé, déjà, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène sur le passage piéton avec le ralenti quand elle est sur le point de se faire écraser et qu'il arrête le temps et qu'il y a toutes les petites bulles. Ouais, les petites... La qualité est géniale de l'effet. J'ai beaucoup aimé la même dont ça a été filmé et aussi les effets spéciaux, tout ce qui est CGI et autres. Franchement, j'ai grave aimé. Et juste après, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle fait quand Muremung, il éteint toute la lumière. Au début, il éteint la lumière, je crois, et elle dit « Ah non, mais c'est du hasard ». Et du coup, Muremung, pour le prouver, il éteint tous les portables. Elle fait « Ah, mais c'est du type électrique ! » Comme si c'était un Pokémon. En fait, il y a des répliques qui sont juste hilarantes et des trucs géniaux, tu vois. Après, il y a la scène de Mana. Ce que j'ai bien aimé, c'est la scène justement où Soingo qui l'attend sur le lit. Il fait « Yobo ». Ouais. « Yoboya ». « Yoboya ». Ouais, cette scène, elle est trop drôle. Il est allongé sur le lit en mode « Salut, beau-frère ». Non, mais il n'a aucune gêne. Il n'a aucune gêne, cet homme. Je te jure. Ça m'a fait hurler de rire. J'avoue qu'il y a des scènes, franchement, qui sont juste magiques. Non, mais elles sont trop drôles. Après, il y a la scène où elle veut sauter du toit. Je trouve qu'elle était pas mal. Elle me faisait beaucoup penser à Goumyodian, « The Tale of the Ninety Fox ». Ouais, exact, ouais. Pour sauter comme ça de l'immeuble. Mais j'ai bien aimé justement la scène parce qu'elle était hyper intense et on voyait que Nullemang était très énervée. Mais ça se voyait déjà qu'il voulait déjà essayer de la sauver un peu, par son expression. Ouais, on voyait qu'il y avait une dualité aussi dans le personnage. Ouais. Après, il y a tellement, par contre, que j'ai trouvé assez incroyable et qu'il m'a prouvé le talent d'acteur de Papo Young. C'est l'épisode 10 où elle pleure sur la plage. Alors là, oui, franchement, j'étais choquée quand elle a commencé à pleurer. Et c'était, waouh, c'était prenant. Franchement, c'était très bien fait. On y croyait vraiment. C'était des pleurs assez différentes de ce qu'on peut entendre d'habitude. Parce que les pleurs, il y a souvent un pattern, tu vois. Et là, j'ai trouvé que son pattern de pleurs était assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. C'était un vrai pleur. Ouais, c'est comme si ça était en train de lui arriver maintenant, quoi. C'était pas filmé. C'est pour ça que ça m'a choquée parce que le drama était plat. Et puis, oh, d'un coup, comme ça. Ouais, c'est une scène aussi, je l'ai mise. Parce que c'est vrai que son personnage, c'est un personnage qui s'exprime pas énormément, qui garde tout pour elle. Et là, c'était vraiment le moment où elle a tout lâché, quoi. Et du coup, limite, tu pensais vraiment que c'était vrai, que c'était même plus le personnage. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les scènes où ils revoient leur moment ensemble. Oui, ouais. Quand ils avaient perdu la mémoire. Ouais, quand il y a toute la rétrospective et tout. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et il y a juste un truc pour moi qui m'a marquée. C'est juste un miroir qui a été fait entre Mjolmang et Daktokkyang. Mjolmang, quand il est à l'hôpital, il lui dit « Pourquoi moi ? » Et Dieu lui dit « Le destin ». Et lui, il fait « Mais qu'est-ce que c'est cruel ? » Et Dieu lui fait « Mais le destin est cruel avec tout le monde. » Et juste après, on a la scène avec Daktokkyang. Et là, c'est l'inverse. Elle dit « Mais pourquoi moi ? » Et lui, on sent qu'il est troublé, tu vois. Et il fait « C'est le destin ». Et il lui fait « Mais qu'est-ce que c'est cruel ? » Et là, pareil, il se pose pendant un moment. Il dit « Le destin est cruel avec tout le monde. » Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un parallèle pour nous montrer qu'en fait, les deux sont dans des situations qu'ils ne souhaitent pas, en fait. Ils sont exactement sur le même bateau, en fait, les deux. Ils vivent la même chose. Mmh, exact. Et eux-mêmes, ils ne savent pas, en fait. Ils n'ont pas les réponses. Et Mjolmang, il répète bêtement ce qu'on lui a dit, mais il n'a pas lui-même les réponses, en fait. Il ne sait même pas. Il répète ce que lui a dit Dieu. Mais juste par rapport au personnage, parce que c'est vrai que j'ai appelé mes dieux, par contre, pour la déesse, parce que du coup, on en parle, mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans les personnages. Moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Dieu. Je l'ai trouvé assez intéressant, parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a le thème... Bon, ça rejoint aussi le drame en général, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a le thème, justement, que Dieu existe uniquement au travers des humains. Si personne ne croit en Dieu, alors Dieu n'existe plus. J'ai adoré ce concept. Je le trouve hyper intéressant. Je le trouve super sympa. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi que ce soit une femme. C'est assez intéressant. Et j'ai trouvé son personnage assez énigmatique, c'est vrai. Mais j'ai trouvé qu'elle a assez bien incarné Dieu. Parce qu'elle ne parle pas beaucoup, mais en même temps, le peu qu'elle dit, je trouve que ça fait sens. Oui, je comprends ce que tu dis. Franchement, la déesse, j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve qu'elle a plutôt bien incarné un Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne te donne pas les réponses, forcément. Elle te laisse les avoir toi-même. Par contre, ce que j'ai bien aimé aussi, justement, c'est que, comme elle dit, elle vit à travers les humains. Du coup, elle vit à travers leurs péchés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les humains font quelque chose de mal, c'est elle qui souffre. D'où le fait qu'elle est à l'hôpital et tout. Au moment, justement, où Tak Dongyan, elle lui demande à Mjölmang pourquoi elle est là et tout. Puis il lui dit, malheureusement, c'est sa vie. Elle vit, elle meurt, elle vit, elle meurt, elle vit, elle meurt. Et j'étais là, waouh ! Et je te remets un peu en question parce que tu te dis, imagine si c'était vraiment la vraie vie ou si c'était vraiment quelque chose qui se passe comme ça. Et tu te dis, tout ce que tu fais, ça tue quelqu'un. C'est incroyable ce que ça veut dire derrière. Et puis même, tu vois, Mjölmang, c'est censé être la mort. Et elle dit, tu as été créé pour les humains. T'es censé leur venir en aide et tu dois dédier ta vie pour eux. Genre, c'est une relation à la mort qui est hyper différente. Parce qu'en fait, du fait que Mjölmang est la mort, et bien du coup, la mort, elle est humanifiée. Et justement, il y a une citation, je crois qu'au début du drama, Tak Dongyang, elle dit que, en tout cas pour elle, elle dit que quand les choses sont invisibles, c'est moins effrayant et c'est à partir du moment où elles se matérialisent que du coup, on voit la source du danger et que ça devient plus inquiétant. Il me semble qu'elle a dit ça au début du drama. Perso, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que c'est plus effrayant de ne pas avoir la source du danger et que ce soit invisible plutôt que de l'avoir devant toi. Parce que au moins, si tu le vois devant toi, tu sais à quoi t'as à faire. Alors que si c'est invisible, tu t'inventes des choses. Et tu as l'anxiété, ce genre de choses. Mais je trouve que la relation à la mort est assez particulière. Parce que du coup, Mjölmang, c'est la mort, c'est la destruction, c'est un peu tout en fait. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis le premier et je suis le dernier, je suis le début et je suis la fin. Il y a beaucoup de citations qui sont intéressantes dans le drama. Il a dit aussi, tout ce que tu as gagné dans la vie, tu les as gagnés grâce à ce que tu as perdu. Et j'ai gardé les mêmes citations aussi. Et l'autre citation, c'est quand il dit, de quel côté es-tu ? The winning size. Oui. Le côté du gagnant. Ça, j'ai beaucoup aimé celui-là. Enfin voilà, est-ce que tu as des scènes toi alors, Christelle ? Une scène que j'ai trouvée assez drôle. C'est à chaque fois qu'elle est à l'hôpital et qu'il se rentre dedans, il la regarde et qu'il dit, je sais que je suis beau, mais je suis occupée et je suis la mère. What ? T'as rien demandé ? J'adore, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou à chaque fois qu'il fait ce que tu veux, je peux le tuer à la fin. Et il fait, non, non, tu ne peux plus faire ça. Grève. Ou alors, il y a eu aussi l'épisode quand ils font un double date. Et après, elle se rend compte que le date de sa collègue, c'est mieux le mal. Et puis son date, il dit, oh mais toi, tu fais quoi ? Elle dit, oh mais j'aime bien les films et tout. Puis il, non mais ce n'est pas vrai. Et c'est là, mais t'es déjà jaloux, déjà ? Qu'est-ce qui se passe ? Ces scènes de jalousie, elles sont trop drôles. De toute façon, il a honte. Le trois quarts du temps, il est jaloux. Et j'adore sa relation avec le garçon, le jeune écrivain, là. Oui, on dirait deux enfants, ça me tue. J'adore comme il te cherche. Surtout quand il est dans le magasin de Kimbap, je crois, et genre, il avait son petit napperon rose. Et quand il se recroise, il lui fait quoi ? T'as déjà fait bancroute ? Ouais. J'avoue, j'avoue. Il y a une scène, ça que j'ai trouvé super intéressante, c'est que pour le personnage de Tak Dong-yeon, c'est vraiment une personne, comme on a dit, qui garde toutes ses émotions, donc elle ne dit jamais ce qu'elle pense. Et là, pour la première fois, dans je ne sais plus quelle épisode, c'était huit ou neuf, elle s'est enfin rebellée contre ses supérieurs, justement quand ils étaient au restaurant, et puis le monsieur était en train de rigoler parce qu'une des écrivaines, là, elle avait le cancer. Puis il disait, oh mais toi, tu ne vas jamais te marier, regarde-toi, là, là, là. Quand elle s'est rebellée, justement, contre ses supérieurs, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que même maintenant, genre tout le monde se rabaisse devant ses supérieurs. Genre, jamais personne ne dirait la vérité, ne dirait quelque chose, parce que bon, bah, c'est les grands patrons. Mais là, du fait qu'elle s'est dit, il y en a assez, vas-y, il faut que je dise quelque chose, je me suis dit, sur tous les personnes que je connaisse, très peu de personnes seraient là, bon, vas-y, je me rebelle, j'en ai rien à foutre, je vais dire ce que je pense. Et je suis là, waouh ! Parce qu'on a tous envie de le faire, mais on ne le fait jamais. Et ce que je trouve intéressant aussi, par rapport au drama, c'est que, bah, l'importance du travail. Ouais. Tu vois, quand Tak Tong-gyang vient de se faire, bah, diagnostiquer comme malade, elle ne réalise pas, en fait. Elle est juste là, ok, mais en fait, je dois aller travailler, là. Ouais. Il y a vraiment cet aspect, bah, ce qui est présent en Corée aussi, beaucoup en Corée, c'est vraiment le travail avant tout, même si t'es malade, il faut travailler, 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 le travail avant tout, qui est hyper présent. Ouais, bah, même comme Miollemang, justement, lui dit, mais reste à la maison et tout, et elle dit, non, j'ai des factures à payer, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est assez intéressant de voir la différence des gens quand on leur apprend qu'ils ont le cancer, ce genre de choses. La plupart, ils veulent arrêter tout et puis dépenser leur argent et puis après, vivre leurs derniers jours. D'autres, ils veulent continuer à travailler jusqu'à la fin. Est-ce que t'as d'autres scènes, alors, aussi ? Alors, j'ai une scène qui est triste, mais en fait, elle m'a fait beaucoup, beaucoup penser à Goblin. C'est quand ils se sont embrassés et puis qu'après, ils disparaissent. Oui. Dieu, il dit, ouais, quand il y a un problème dans le système, soit on efface la faille, soit on reboot. Exact. On redémarre. Bah, moi, je trouve une scène qui ressemblait beaucoup à Goblin, c'est quand elle rêve et qu'elle le voit en train de pleurer à son enterrement et qu'elle met sa main sur sa joue. Ça ressemblait beaucoup à la scène sur les toits de Goblin, avant que Goblin disparaisse. Ah oui, ouais. C'est vraiment du Goblin-like, mais c'est quand même assez différent de Goblin. Sur ce côté-là, on ne peut pas dire. Ok, alors on peut passer directement au drama en général. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser la section en points négatifs et points positifs. Ok. Pour moi, un point négatif, c'est un point qui est léger, mais je n'ai pas du tout aimé le générique. Le générique, c'est rare. De suite, j'apprécie beaucoup les génériques qui sont bien faits, mais là, j'ai trouvé que le générique du drama n'était pas ouf. Je trouvais que c'était un peu fade. Ok. Mais moi, mes points négatifs les plus gros, c'est que, comme je l'ai déjà dit, les 4 premiers épisodes, ils étaient vraiment ouf. Ils étaient vraiment immersifs. J'étais grave dans l'histoire. J'étais très intriguée parce que c'était frais. C'était innovant. Et après, ça a commencé à traîner vraiment pendant très longtemps. Et c'est reparti au 12e épisode jusqu'à la fin. Donc, il y a vraiment eu une période à peu près de 7 épisodes où j'ai trouvé vraiment que c'était trop long, que c'était que de la répétition. Il ne se passait rien, en fait. Et celle où je veux revenir, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que le drama aussi, il y avait beaucoup d'incohérences dans les dialogues. Parfois, il y avait des dialogues qui ne matchaient pas forcément ou ce n'était pas forcément le type de dialogue naturel que tu pourrais avoir dans ce genre de situation. Ou bien, parfois, il y a des trucs qui ne faisaient pas sens, en fait. Les acteurs ne réagissaient pas forcément de la bonne manière. J'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences à droite à gauche que je n'ai pas forcément appréciées. Ça m'a un peu confusée. Ça ne m'a pas trop dérangée, mais ça m'a un peu confuse. Quand Mjölmang, il sauve l'enfant qui est sur le point de se faire écraser. Et Tak Donggang, elle lui fait mais t'es censé faire ça ? Il lui fait non. Parce qu'il est la mort, donc il peut décider de qui meurt et qui vit. On est mis d'accord. S'il est capable de changer le destin de cet enfant, pourquoi il ne change pas le destin de Tak Donggang ? Aussi, une autre scène que j'ai trouvé incohérente, c'est quand les deux ont perdu la mémoire, ils s'appellent sur le téléphone, machin, machin, machin. Elle l'appelle et au moment où l'ascenseur s'ouvre, ça sonne dans sa poche à Mjölmang. Il ne capte pas que c'est son portable qui sonne ou qu'il a un portable, je ne sais pas, il ne capte pas que c'est elle. Après, ils vont au café, elle l'appelle mais il n'a pas son portable sur lui, donc ça ne sonne pas. Il rentre chez lui, il découvre qu'il est un portable, déjà il ne se souvient pas qu'il est un portable. Comment il est arrivé chez lui le portable en sachant qu'il était dans sa poche à l'hôpital juste avant ? Bref, il ouvre le portable, il voit le fond d'écran avec elle, avec Tak Donggang. Ils sont tous les deux sur le fond d'écran. Comment c'est possible qu'il n'ait pas vu avant vu que son portable était dans sa poche ? Ça ne me semble pas logique qu'il ne se rende compte que maintenant qu'il avait un fond d'écran avec Tak Donggang et tout. Pour moi, c'était juste illogique. Pour moi, le drama dans l'ensemble, c'est un drama qui a tout. Il a des bons acteurs, il a un bon environnement, il a un bon montage, il a des bons CGI, effets spéciaux et autres. Il est bien filmé, il y a des bonnes musiques. Le thème est super intéressant, le plot est intéressant mais pour moi, il manque juste quelque chose. Il manque un méchant ou il manque de l'action, il manque quelque chose parce que c'est trop plat. C'est dommage. Il manque de l'action, c'est ça. Il manque vraiment de l'action. Il manque quelqu'un pour ajouter un peu de stress ou un petit peu de doute, tu vois. Ouais, exact. C'était limite devenu trop prévisible en fait. On savait ce qu'allait se passer, on savait comment ça allait finir. C'est vrai que j'ai perdu un peu d'intérêt. C'est moins pire qu'un autre drama que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il était quand même plus intéressant que ce que j'ai regardé récemment qui est My roommate is a gumiho qui est pour moi une grosse, grosse déception. Il est mieux que ça quand même. En fait, c'est dommage parce que tu as tous les bons ingrédients mais il manque quelque chose pour le rendre vraiment un coup de cœur, pour que ce soit un truc de ouf. Est-ce que tu as des points négatifs à rajouter ? Moi, je trouve que sur les personnages et leurs histoires, je pense que ça aurait été bien d'avoir un peu plus de développement. Par exemple, voilà, on parle de ses parents, ils sont morts d'un accident, ok, après on n'en sait pas plus. On apprend qu'ils se connaissent depuis que Tak Tongan et puis Myo Lman ils se connaissent depuis très jeunes parce qu'elle l'avait vue à l'enterrement mais on n'en sait pas plus non plus ce qui est assez dommage parce que je pense que ça aurait été intéressant de voir comment ils se sont connus depuis tout le début. Ça aurait été aussi intéressant de savoir comment il est devenu le dieu qu'il est. Il manquait en fait un développement depuis le début. Sur chacun des personnages, un savoir un peu plus. Oui, parce que tu vois, tu avais des scènes où on voyait Myo Lman en train de se boucher les oreilles en train d'entendre plein de voix. Donc visiblement, il a une période assez sombre, une période vraiment au fond du fond du fond. Et cette période-là, on ne nous l'a pas montré. On n'a pas vu par quoi il est passé. Oui. Même quand justement il était à l'enterrement et il pleurait pour sa mère ou sa mère qui était morte ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas comment elle est morte, pourquoi elle était là, est-ce qu'il était humain et il est devenu dieu, comment ça s'est passé. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été super intéressant de connaître sa vie aussi à lui. Parce que Dieu dit souvent dans le drama justement, c'est moi qui t'ai créé, mais comment est-ce qu'il est devenu le dieu de la mort ? Après, par rapport à ça, ce que je trouve aussi pour un négatif, c'est que c'était trop prévisible que la fleur, c'était Mjolnmang. Je l'avais capté au douzième épisode peut-être. Oui, ça c'était dommage. Et puis un méchant quoi, un plot twist, un truc qui nous fait donner l'envie de regarder et de savoir plus. C'est ça, parce que là, la fin était clairement donnée sur un plateau. Après, en point positif, je vous en ai déjà parlé, j'ai bien aimé le concept de Dieu et que Dieu existe uniquement au travers des êtres humains et que si les êtres humains cessent de croire en Dieu, alors Dieu disparaît. J'ai beaucoup aimé le principe du jardin et justement que ce soit une femme. Et j'ai trouvé aussi que le jardin ressemblait beaucoup à Goblin. Oui, beaucoup. Avec la porte. Oui, exact. Mais après, l'idée en soi, elle est très jolie aussi. Mais d'ailleurs, l'idée de que les humains soient dans une fleur, ça m'a fait penser à Gumyo d'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez drôle. Mais oui, après l'idée est super et ce que j'ai bien aussi aimé, c'est que le Dieu, justement, ce soit une femme et pas un homme cette fois-ci. Et puis c'est une enfant. Oui, aussi. Alors, on peut directement enchaîner sur l'OST si tu veux. Ok. Alors, moi j'ai trouvé que l'OST était super. Sauf que, en fait, quand j'écoutais l'OST, je ne pensais pas au drama de Matthew Service, je pensais à d'autres dramas. Oh ! Oh my God ! On a exactement la même sensation. Ah ouais ? Ok, je ne suis pas tarée. Est-ce que j'ai mis mot pour moi ? L'OST me perturbe car j'ai l'impression que c'est un mélange d'inspiration de plein d'autres dramas, d'OST, de dramas, mais je n'arrive pas à dire lesquels en fait. Je suis un peu désorientée. Ok, parce que moi, j'ai deux dramas à qui ça me faisait penser. Alors, il y a, je ne sais plus c'est quelle chanson, une des chansons de l'OST qui me faisait penser à My Mister. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me faisait penser à My Mister. Et puis, il y en a un autre aussi qui me faisait penser à While You Were Sleeping. Oui, je peux comprendre pourquoi. Moi, il y en avait une qui me faisait penser à The Smile Has Left Your Eyes. Enfin, l'ambiance en général. Mon problème, moi, c'est que, effectivement, comme toi, quand j'ai entendu l'OST, en fait, j'étais déstabilisée parce que j'ai entendu plein de choses en même temps. Mes souvenirs étaient stimulés du coup, parce que j'étais en train de chercher dans ma tête ok, mais ça, j'ai pensé à quel truc et j'étais juste déstabilisée parce que je n'arrivais pas à savoir quel drama c'était, quel OST. J'étais complètement déstabilisée et ça me rassure que toi aussi parce que vraiment, ça m'a beaucoup perturbée. J'ai eu exactement la même sensation. C'est un mélange de plein d'OST, de dramas différents et ça m'a vraiment perturbée pendant une grande partie du drama. J'ai eu beaucoup de mal quand même pendant un long moment mais après, moi, je m'y suis faible personnellement et pour moi, c'est un de mes OST pas préférés mais c'est un OST que j'adore et c'est un OST que j'écoute beaucoup maintenant. Et aussi, il y a une musique qui m'a fait penser à un autre OST, donc la musique Destiny to Love de Do Much A Service me fait énormément penser à la musique qui s'appelle Summertime Skyline de Midday avec deux D statique avec un C qui est sorti dans le drama Girl From Nowhere saison 1. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, je vous invite à aller l'écouter. C'est très similaire, comme je viens de m'entendre là. Ouais, ok, je ne suis pas folle. Non, tu n'es pas folle. Ok, ok, ok. Donc pour moi, ces deux musiques-là me semblaient vraiment similaires, du coup, ça m'a perturbée. Summertime Skyline, vous pouvez la trouver, c'est dans l'OST de Girl From Nowhere saison 1, un drama thaïlandais que je recommande d'ailleurs. Et oui, pour moi, c'était vraiment très perturbant parce que j'étais, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était pareil. Genre, c'était très similaire. Et il y a juste une musique que j'ai adorée, la musique Doom de Doom Matthew Service. La musique qui s'appelle Doom, je l'ai surkiffée. C'est un mood, j'adore. Je l'écoute souvent ces temps-ci. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une des chansons qui est chantée par Soingook lui-même. Elle s'appelle Distant Fate et ouais, c'est lui qui la chante. Ah ok, elle n'avait pas fait gaffe. Non mais c'est grave drôle qu'on a eu exactement le même truc. Non mais c'est rassurant du coup, pour le coup. Ouais, j'avoue. Ah, il y avait aussi un truc, j'ai marqué la musique The Other Side me fait penser à Goblin. Ouais, alors je vais peut-être rajouter un truc. Ce que je trouve dommage mais intéressant aussi, c'est que l'auteur qui a fait justement Doom Matthew Service, c'est aussi la personne qui a fait The Beauty Inside, qui est un bon drama, je trouve. Et le directeur avec lequel elle a travaillé, c'est la personne qui a fait WWW. Ok, ah ok, ok. Alors WWW, je l'ai beaucoup aimé, à ne pas confondre avec le drama W. Il y en a un qui est 3W et il y en a un qui est juste W. Le 3W, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé super intéressant que les deux se mettent ensemble pour faire The Matthew Service. Mais j'ai trouvé quand même un peu dommage parce qu'ils avaient un potentiel et qu'ils auraient pu beaucoup plus développer. Est-ce que tu as des choses à rajouter du coup sur le drama, Christelle ? Non, on a tout dit là, je pense. Je pense qu'on a bien fait le tour. sur The Matthew Service, c'est un drama qu'on a apprécié, qui était vraiment sympa mais qui n'était pas non plus à la hauteur de nos attentes. On a été un petit peu déçus sur certains aspects. En fait, c'est dommage parce qu'il était super bien, il avait tous les bons ingrédients mais il manquait juste quelque chose. On va dire que le problème était vraiment dans le scénario. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes mais je les connais un petit peu moins, si jamais. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama tiré du bas Margot Margot avec un O ou bien tout simplement mettre le nom du podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas avec W-I-T-H tiré du bas Margot avec un O Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a pas mal parlé, on a pas mal développé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder des dramas. Si vous avez aimé Do My Two Service, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé en général. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye ! A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501